Musique 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 L'équipe du dernier carré Elles sont prêtes à s'affronter Pour décrocher Le précieux Cézanne pour la finale Qui va se qualifier le suspensier Total Bonjour à tous Ici Hervé Matouche Je suis en compagnie de mon camarade Pierre Mendès Pour cette demi finale Que tout le monde attend Et que nous aussi on attend d'ailleurs Il y a une belle ambiance Les joueurs vont tout faire pour se faire passer Et pour décrocher leur qualification pour la finale Un match dans lequel le Japon Affrontera l'Australie C'est une formation Qui s'était imposée à domicile Lors de son dernier match Ouais l'équipe avait disposé son adversaire Sur un score de 1-0 Les joueurs on les rend confiance Ils les voient bien s'imposer Un petit mot sur les deux équipes Sur le papier C'est très équilibré On peut en effet s'attendre à un match très équilibré L'équipe qui marquera le premier A probablement fait le plus dur C'est clair Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au stadium Quelqu'un depuis 2016 Les matchs de l'équipe du Gamba Osaka Dans le championnat japonais C'est quoi Gamba ? C'est des crevettes ? Non apparemment ça veut dire Ne rien lâcher Ok bien Et suite à Puisque tu me poses la question Ça me la pose C'est un quartier de Osaka Ah ben Je suis ravi Arigato Et Pierre On est sûr d'une chose C'est que cette équipe Elle ne va pas laisser une seconde de répit A son adversaire Dès qu'elle sera privée de ballon Elle essaiera de le récupérer Ouais Hervé Et puis on ne peut pas lui reprocher d'ailleurs Ça veut dire qu'elle a envie de se battre Et qu'elle ne va pas se laisser faire Ça peut être intimidant pour l'adversaire aussi Je voulais découvrir la proposition de l'équipe d'Australie Notre maire a choisi de densifier son milieu de terrain En alignant un 4-5-1 On va donc voir un bloc assez homogène Évidemment pas du tout évident à bouger Les hostilités qui commencent Avec le plus d'envoi donné par l'invite À l'instant même On va voir comment ça se passe en première période Elle a du potentiel cette attaque Ça peut très bien faire un but Attention la frappe Le dégocié par le gardien Mathieu Lecchi On est peut-être une bonne occasion Ah oui, cherchons Attention Un magnifique bourgeon sur ce ballon Qui était difficile à dégocier C'est un dégagement qui file en touche Ouais, Gautac dans sa propre surface La frappe Oh, ce tir qui frôle au poteau Ça partait bien, pourtant C'était pas très puissant Mais bien ajusté Piovinac 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 Paris-Bach Peut-être une bonne opportunité Attention ça joue physique il fait ce qu'il faut pour vous servir le ballon mais l'attaque se termine ballon dégagé caca voilà il ya le sapo on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère allez attention se rapproche du bien d'adverses matthew lepi le gardien qui calme celui-là face à l'attaquant mais bon tâche elle lui a pris le ballon un goût chien il s'avance vers la surface on se ralentit on voit que c'est bien arbitré parce que ça va vite et que ça se joue sur rien on se ralentit on voit que ça va on se ralentit la place on se ralentit antaque sur le ballon C'est un cul passé, mais l'action n'ira pas plus loin, interception, un petit peu précis sur ce ballon. Azbic, un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Un ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Un ballon qui n'est pas donné au bon moment, on le voit sur ce ralenti, mais bon, il n'y a pas en jeu de 15 mètres non plus. Ça caille. C'est bien donné une fois de plus. On s'approche de la zone de vérité. Un tir lointain, et le tir qui vient raser le montant. C'est pas mal fait du tout ça, on aurait peut-être mérité un meilleur sort. On ralentit de cette action, finalement le ballon qui n'est pas du tout cadré. C'est bien d'avoir essayé quand même, si ça rentre au génie sur ce genre d'action. Faut pas trop de l'en vouloir. C'est un peu normal, Hervé, quand tu regardes comment il la joue avec cette désinvolture, je ne vois pas comment ça pouvait inquiéter le gardien. Et on revient vers le même joueur qui a bien joué. Les 30 derniers mètres. Aziz Bejic. Oh le but peut-être. Oh quel réflexe, oh quelle parade. Magnifique. C'était pas évident cette distance. Et voilà le but ! L'équipe qui prend l'avantage, et c'est vraiment mérité. Bah oui parce que depuis le coup d'envoi elle s'est créé plein d'occasion nette. Ce ralenti qui va vous permettre de vous faire de meilleures idées du but. Il vient conclure sur une belle frappe après un corner bien dosé, la défense est trop passive là et le marquage est beaucoup trop lâche. Et ça fait donc un zéro au tableau d'affichage. Pogic. Pogic. Kizuki Honda. Équipe qui se retrouve menée donc à la mi-temps de cette demi-finale de coupe du monde pire. Elle va devoir réagir en seconde période sinon elle pourra dire adieu à la finale c'est clair. Le match qui reprend après un repos bien mérité. Ouais enfin pas mérité pour tout le monde mais enfin c'est reparti. Pogic. 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 Matho Lec. Peut-être une bonne opportunité attention. Entre au second plateau à 3 timide ce dégagement le danger resté imminent dans le bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période sans être étancelé on peut dire qu'il a été bon quand même de donner l'avantage à son équipe juste avant la pause ça va le mettre en confiance pour la seconde période le gardien magnifique c'est incroyable hervé c'est un arrêt de handballer qui va nous faire super le corner en direction du point de pénalty elle s'est repoussé du point par le gardien attention il ya un peu d'espace devant lui ouais la frappe la bonne tête au guichon s'est intercepté l'intervention tranchante c'est une récupération les étudiants à ce bêche j'ai des lacs mâtiol et qui peut-être une situation intéressante là elle passe de la tête à la guichon qu'ils jouent et honda alors le ballon est perdu j'ai vu la qu'elle n'a qu'à allez par dessus bien donné ce ballon mais le danger est écarté arago chi kakawa c'est caché une nuit plus fort d'or lui bien vu sans traiter beau avec un tir le balançoire en corbeille ce changement les intentions de l'entraîneur sont clairs ils cherchent à égaliser à tout prix et quand même à tirer au coeur de la surface il ya une éguité 1 ils lui rendent première intention et c'est pour le gardien milligan mignan on s'approche de la zone de vérité à stopper cette offensive une deux le stade qui s'enflamme pour encourager son équipe rien n'est perdu pierre les supporters ont bien compris que c'était maintenant ou jamais sous la pression de l'adversaire lui il est en c'est le temps qui reste à jouer il s'avance vers la surface allez par le ballon au bon tacle ouais il lui remet naturel et qui on va pas trop comment le score pour évoluer maintenant parce qu'ils trouvent un choix de l'équipe adverse un bon ballon d'attaque oui avec ce but il creuse encore un petit peu plus c'est qu'à on voit cette frappe tout en finesse au ralenti superbe conclusion vraiment c'est bien simple tout y est tout y est la vista la visibilité le sang froid l'application c'est le geste parfait 2-0 ils ont à présent une avance confortable il y a eu ce que la dernière minute but en réglementaire on rentre dans le temps additionnel qui sera de deux minutes seulement on s'est pas bien fait ça Mathieu Lecchi ça y est l'arbitre vient de siffler la fin du match 2-0 donc ils échouent donc aux portes de la finale c'est pas facile Mathieu c'est plutôt bon dans l'ensemble pour lui il a fait le boulot et en plus son équipe s'impose que demande le peuple il a fait un match intéressant sur le plan personnel il a marqué mais je crois qu'il doit être surtout heureux de la victoire de son équipe c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti